Nous sommes en 1916, les Etats-Unis traquent Pancho Villa, leur ennemi public numéro 1 dans un Mexique en pleine révolution. Mais quelle fièvre pousse donc la grande puissance à remuer ciel et terre pour se saisir du caudillo mexicain. Depuis 6 ans déjà, le Mexique est en ébullition et c'est le général Carranza qui s'est emparé du pouvoir. Villa et ses partisans avaient combattu aux côtés du général. Proclamé président, Carranza est officiellement reconnu par les Etats-Unis et se retourne contre Pancho Villa. L'irréductible révolutionnaire trahi se réfugie dans le nord. Le 9 mars 1916, Villa franchit la frontière et rase la localité de Columbus aux Etats-Unis. L'attaque fait 17 victimes et l'Amérique se fâche. Pendant une année, c'est toute l'armée des Etats-Unis qui poursuit Villa dans le nord du Mexique. L'homme est assaisissable. L'expédition punitive s'enlise et compromet le régime de Carranza. C'était l'objectif de Villa. Le rappel des troupes sur le front de la première guerre mondiale sauve les Américains du ridicule. Mais l'intervention a sapé la légitimité du pouvoir en place à Mexico. Elle conduira trois ans plus tard à la chute de Venustiano Carranza. Pancho Villa, quant à lui, se range de la révolution. Il n'en sera pas moins assassiné dans un guet-apens en 1923. Sous-titrage Société Radio-Canada